Meghan Markle en plein tourment. La Duchesse de Sussex s'illustre dans une magnifique robe de soirée symbolique à Vancouver, le 16 février 2024. Meghan Markle et le Prince Harry ont été à Vancouver pour les préparations des Inuvictus Games de 2025. Rappelons que c'est le Prince Harry qui a créé cette compétition dédiée aux militaires blessés ou malades. L'année prochaine, les Inuvictus Games se tiendront à Whistler, en Colombie-Britannique. Le 16 février 2024, Meghan et Harry concluent en beauté leur visite de trois jours au Canada par un gala qui s'est tenu au centre des congrès de Vancouver. Le Prince Harry a eu droit à un Michael Bublé interprétant le classique de Frank Sinatra My Way. Les paroles ont d'ailleurs été réécrites rien que pour le Duc de Sussex. L'époux de Meghan Markle, lors du somptueux dîner de 200 invités a fait l'objet d'un clin d'œil chaleureux du crooner originaire de Vancouver. Pour l'occasion, Michael Bublé a interprété le classique de Sinatra avec les paroles « Vous avez gagné chaque jour le droit de dire, je l'ai fait à ma façon ». Meghan Markle et le Prince Harry en plein scandale Le roi Charles III d'Angleterre a aussi eu droit à un hommage poignant de la part du chanteur canadien. Le beau-père de Meghan Markle est diagnostiqué d'un cancer. Nos vues de guérison pour votre père, a déclaré la star canadienne dans un geste touchant pour le monarque britannique dont l'état de santé continue d'inquiéter. Son fils, le prince Harry, 39 ans, a sauté dans un avion quelques heures après avoir appris la nouvelle pour être au chevet de son père à Londres, rappelle le Daily Mail du 17 février 2024. Le mari de Meghan Markle a fait un aller-retour entre la Californie et le Royaume-Uni pour une rencontre de 30 minutes avec son père atteint d'un cancer, souligne le média britannique. Malheureusement, mentionne le média, les sossex sont également au cœur de critiques concernant leur utilisation intensive de jets privés. Rope de soirée de Meghan Markle, un clin d'œil au Canada Le duc et la duchesse de Sussex sont constamment les cibles de critiques. Outre leur utilisation de jets privés, le couple a été récemment critiqué pour avoir changé le nom de leur site archiwell en sussex.com Meghan Markle, 42 ans, et le prince Harry, 39 ans, ont décidé d'utiliser les armoiries des Sussex. La reine Elisabeth les a d'ailleurs interdits d'utiliser leurs titres royaux s'ils quittent la famille royale. Le alguns ennemi sont Astéphène chronique garantit COVID-19. Tintre, 20 ans, 20 ans ! D' montres pire, 10 ans et tung enlightens, 20 ans et 20 ans, 20 ans et 30 ans n'a pas à 23 ans. Hid dilemma nulle est au cœur YOU dans leicacus autos, qu' incorporated Tintre, 40 ans et tema jusque Тintre. The first is a népire desосто